... avec Jimmy Jean, qui est vice-président et économiste en chef du Mouvement Desjardins. Bonjour. Bonjour. Donc, je vous pose la question, est-on ou non en récession? Bien, c'est possible, mais c'est pas clair, encore. D'abord, c'est quoi une récession technique? C'est quand on observe une baisse du PIB pendant deux trimestres de suite. Il faut comprendre que ce phénomène-là, ça n'arrive pas souvent. Dans les 25 dernières années, ça arrivait réellement seulement deux fois. Donc, en 2008-2009 et puis pendant la pandémie en 2020. Autrement dit, les deux dernières récessions qu'on a connues. Donc, ça veut dire que la probabilité qu'on soit en récession est très élevée parce qu'on a rarement des faux signaux. Donc, il faut quand même prendre ça au sérieux. Maintenant, est-ce qu'on peut déclarer qu'on est en récession au moment où on se parle? Je dirais que c'est pas encore clair. Il faut qu'on assiste à de la faiblesse de manière diffuse dans l'économie. Au troisième trimestre, ce qu'on a vu, c'est les dépenses des ménages ont augmenté. On a vu un léger rebond dans la construction résidentielle, les investissements en propriété intellectuelle également. Donc, c'était loin d'être une faiblesse généralisée, effectivement. Par contre, c'est aussi vrai que l'économie est au neutre. Depuis un an, le chômage au Québec a une tendance à la hausse. On voit les ménages augmenter leur épargne par précaution. Les indices de confiance des ménages, d'ailleurs, sont à des crues records au Québec. La confiance des entreprises est faible également. Donc, on prend plusieurs des indices en considération. Et puis aussi, quand on réfléchit au trimestre à venir, donc le quatrième trimestre qui va être entaché par la grève, l'hypothèse qui m'apparaît la plus plausible, c'est qu'on a véritablement une récession qui est en train de se matérialiser. OK. Donc, ça s'en vient, mais officiellement, selon les différents indicateurs, on ne peut pas réellement parler de récession. C'est pourquoi le ministre Girard continue de parler de ralentissement économique. Mais en devenant le cas où on est officiellement en récession, les conséquences sur le portefeuille des Québécois, pour M. et Mme Tout-le-Monde, ça va être quoi? Bien, je pense que c'est ce qu'on voit déjà. Donc, si vraiment c'est officialisé, ce que ça veut dire, c'est que c'est commencé depuis le printemps. Donc, effectivement, on voit la confiance qui est faible parce qu'il y a des renouvellements hypothécaires qui demandent un sacrifice budgétaire important. Il y a le coût de la vie également. On sait que l'inflation est encore à 3,6 % au Québec. Donc, ça pèse beaucoup, particulièrement sur les personnes à bas revenus qui ont de la difficulté à composer aussi avec l'augmentation très forte du coût des loyers. Donc, c'est pour ça que les gens ressentent qu'à toute fin pratique, on est déjà en récession. Nous, on pense que quand même, il y a encore de la difficulté dans les mois et trimestres qui vont s'en suivre. Mais à partir du milieu de l'année 2024, on devrait assister à un rebond. La Banque du Canada devrait avoir commencé à réduire ses taux d'intérêt. Et on pense aussi, avec les liquidités que les ménages accumulent, ça va permettre un rebond sans qu'il y ait trop de conséquences pro graves. De relancer un peu l'économie. Exactement. Donc, c'est un passage difficile. L'économie est en rééquilibrage pour contrer la forte inflation. Mais ce n'est pas juste sur le Québec. C'est ça qui est important à mentionner aussi, parce que la contraction du Québec au troisième trimestre a été moins forte que celle du Canada dans son ensemble. Donc, c'est un phénomène à travers le Canada. Il y a beaucoup d'endettements. Les taux sont élevés. Donc, c'était dur de croire qu'on allait éviter ce genre de phénomène. C'était un peu prévisible, en fait. Exactement. Nous, on prévoyait ça depuis 2022. On se disait que, quelque part en 2023, l'économie connaîtrait une récession légère et passagère. Et à date, ce qu'on voit, c'est assez conforme à ce qu'on avait prévu. Donc, on demande aux gens encore un peu de patience, se serrer la ceinture quelques mois et on entrevoit une deuxième partie de l'année 2024 avec un peu plus de lumière. Oui, absolument. Je pense que les fondamentaux au Québec ou du côté des ménages sont encore très bons. On n'a pas vu l'exubérance immobilière, du moins pas autant que ce qu'on a vu ailleurs au Canada. Les gens épargnent énormément. 12,6 % de taux d'épargne. C'est très élevé. C'est très sain. On voit aussi, au niveau des encours du crédit, ça diminue. Donc, les gens en profitent pour faire du ménage dans leur situation financière. Et ça, c'est de bon augure pour l'éventuelle relance économique. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Jimmy Jean, vice-président pour le mouvement Desjardins et économiste en chef. Merci d'avoir pris le temps de nous expliquer. Au plaisir. Au revoir.